Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Véronique Garcia pour m'accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Véronique. Bonjour Daniel. Alors Véronique, tu es ingénieure horticole, botaniste de terrain, conférencière, formatrice sur les plantes et les usages des plantes. Et aujourd'hui tu viens participer à cette émission pour parler de stages que tu co-animes de yoga et de plantes. Donc pour aller un petit peu plus loin. Déjà Véronique, est-ce que tu peux te présenter en plus de tout ce que j'ai dit précédemment pour te situer un petit peu ? D'accord. Je te remercie en tout cas de ton invitation à cette émission que je découvre et à laquelle je participe avec beaucoup de joie parce que tu n'as l'occasion de parler de mon sujet favori. Alors oui, il y a un certain temps j'ai été diplômée ingénieure horticole, donc spécialisée dans les plantes cultivées et je me suis orientée vers les espaces verts parce que j'avais envie on va dire de transformer le paysage des villes où j'habitais à l'époque. Ça, ça a été mon point de départ. Et à partir de ce point de départ, j'ai beaucoup évolué pour arriver là où je suis aujourd'hui puisque j'habite maintenant dans le Cantal, en pleine campagne et dans les montagnes donc du massif central qui sont des montagnes à part entière puisque au niveau botanique notamment, on arrive à l'étage subalpin, c'est-à-dire qu'il ne manque juste un étage pour concurrencer les Alpes, mais on a des plantes qui montent très très haut. Voilà donc moi j'ai deux enfants, deux grands enfants et j'ai 53 ans. Et lorsque mes enfants ont quitté le nid, je me suis décidé à me dédier entièrement à ma passion qui sont les plantes, notamment les plantes sauvages. Et un petit peu, quelques années auparavant déjà, j'avais décidé de quitter mon emploi pour me dédier à la connaissance de ces plantes. Voilà ça c'était en 2013 et à partir de là donc j'ai décidé de devenir botaniste, ce qui n'était pas a priori mon orientation de départ, mais je souhaitais redécouvrir donc les origines et les parents lointains de toutes nos plantes cultivées. Voilà, comme le massif central est un formidable lieu de biodiversité, donc j'ai commencé par faire l'inventaire de toutes les plantes que je rencontrais au cours de mes explorations personnelles. Donc à l'heure actuelle, j'habite toujours dans le cantal. Je me dédie, je dédie mon activité donc à la communication, à la formation, mais aussi je fais des inventaires de plantes pour des partenaires tels que les communautés de communes qui ont en charge des espaces naturels, par exemple. Ça m'arrivait dans le cantal, ce qui me permet notamment de continuer à collecter des données sur les plantes sauvages, les plantes rares, les plantes protégées, mais aussi les plantes communes, qui hélas deviennent de moins en moins communes dans certaines régions. Et donc personnellement, donc mes passions c'est les plantes, mais plus particulièrement je me suis découvert une passion aussi pour l'ethnobotanique, c'est à dire la connaissance des usages traditionnels des plantes à travers les siècles, à travers les sociétés, puisque à l'heure actuelle, les données que je collecte et avec lesquelles je diffuse donc ces formations peuvent remonter jusqu'à l'Antiquité ou jusqu'aux Gaulois. Principalement, moi je m'intéresse beaucoup à notre peuple racine européen, que sont les Gaulois. Et j'essaie donc de retransmettre ces savoirs aux personnes qui désirent retrouver donc ces informations qui sont tombées dans l'oubli, clairement. Voilà, et puis, et donc j'organise donc toutes mes conférences, mes stages à partir de mon expérience personnelle, puisque je mange par exemple des plantes sauvages depuis 2013. Voilà, ça fait partie de mes menus quotidiens et j'utilise aussi l'herboristerie pour me soigner. Enfin voilà, c'est tout ce que je propose, je le teste de prime abord sur moi-même. Tu parlais de plantes sauvages, est-ce qu'aujourd'hui on arrive encore à trouver des espèces réellement sauvages, ou dans la grosse majorité, les plantes sont de plus en plus en disparition ? Alors, les plantes sauvages, il y en a partout, il y en a même en ville, puisqu'elles poussent sur les trottoirs. On a vu que les abeilles se réfugiaient en ville par manque de nourriture et d'habitat dans les campagnes, dans les campagnes notamment qui sont assujetties à l'agriculture moderne intensive. Eh bien, pour les plantes, c'est pareil, on retrouve des espèces sauvages dans les friches urbaines qui peuvent être en refuge et qui autrefois pouvaient être très abondantes dans les campagnes et qui, à l'heure actuelle, trouvent des petites niches comme ça dans des lieux qui sont plus ou moins abandonnés. Alors, le sauvage en fait, c'est quoi une plante sauvage ? A priori, c'est une plante que l'homme ne peut pas contrôler. C'est-à-dire, le persil que tu sèmes dans ton jardin, le persil, ça m'a toujours donné du fil à retordre. On le sème à un endroit, mais lui, il n'a qu'une envie, c'est se ressemer à un autre endroit. Donc, on peut dire que le persil est une plante sauvage dans sa nature même. Après, ce qui nous intéresse dans le thème de la plante sauvage, c'est la plante qui est adaptée complètement à son terroir, on va dire qui est liée à un habitat, donc à un terrain, un sol, à une interaction avec d'autres espèces, à un climat. Donc, cette espèce-là, elle ne pourra se reproduire que dans ces conditions-là. Et à ce titre, par exemple, le persil n'est pas une espèce sauvage de chez nous, même s'il a le caractère sauvage, voilà, puisqu'il ne saurait pas vivre dans un milieu autre qu'un jardin. Donc, oui, on trouve des plantes sauvages partout et heureusement. Quand on fait un petit tour d'horizon sur ton site, l'herbier des volcans, on peut trouver déjà toute l'archive de ce que tu as proposé depuis la création de ton site, mais également des recettes, des recettes culinaires, des menus culinaires, bien en creusant dans l'historique. Et là, tu parles de persil. Est-ce que ces menus, ils peuvent être adaptés pour tout le monde ou pas ? Ou c'est vraiment, ou est-ce qu'il est nécessaire d'être dans une démarche particulière pour pouvoir les mettre en place ? Ou est-ce que c'est vraiment adapté pour tout le monde ? Alors, cuisiner les plantes sauvages, c'est un savoir à part entière qui s'était transmis de génération en générations. On te retrouve certaines bribes auprès de personnes âgées. Moi, j'ai rencontré des personnes âgées qui connaissaient encore la manière de cuisiner une plante. C'était transmis souvent de grand-mère à fille ou à petite-fille. C'est un savoir qui a été transmis principalement par les femmes, puisque c'est elles qui avaient la gestion du potager et de la cuisine. Donc, voilà, c'était très logique. Et donc, ce savoir, en fait, il importe surtout de le retrouver pour pouvoir le mettre en œuvre sans danger. C'est un peu comme les champignons. Il y a des champignons comestibles, il y a des champignons toxiques. Il y en a qui sont, on va dire, plus ou moins toxiques dans la mesure où il faut savoir les faire cuire pour éliminer une partie de leur toxicité. Et surtout, il faut se modérer dans la consommation. Les plantes sauvages, c'est la même chose. C'est des plantes qui sont très puissantes, concentrées en substances actives. Elles sont toutes différentes. Vous ne cuisinerez pas, enfin, tu ne cuisineras pas la carotte comme le chou. Eh bien, il y a autant de manières de cuisiner les plantes sauvages qu'il y a d'espèces. Moi, dans les monts du Cantal, c'est pour ça que j'adore cette région. En une demi-heure, je sors de mon village, je fais le tour des prairies, je peux trouver 25 à 30 espèces différentes à mettre dans mon poteau-feu. Sauf qu'il faut que ces 25 à 30 espèces, je sache comment il faut que je les cuisine. Si je peux les cuisiner de manière, on va dire, anodine ou si certaines, eh bien, il faut que je fasse un petit peu plus attention. Voilà. Et par rapport à l'alimentation, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser les plantes endémiques de là vraiment où tu es ou au point de vue de l'organisme ? Est-ce que l'organisme peut s'adapter à d'autres plantes de son lieu d'ordre ? Je crois que j'ai peut-être pas tout à fait répondu à ta préoccupation tout à l'heure, qui était peut-être de savoir si les plantes sauvages étaient adaptées à tous les organismes. Alors, en fait, oui, a priori, s'adapter à tous les organismes. Au contraire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces plantes représentent une solution ou un apport substantiel à des régimes carencés ou des régimes alimentaires partialisées, on va dire, par exemple, le régime végane, le régime sans gluten, voilà, des régimes dans lesquels on a amputé certains aliments, ou bien pour compléter des régimes qui peuvent être carencés, parce que dans ces plantes, on retrouve tous les minéraux, on retrouve des substances actives qui ne sont absolument plus présentes dans nos légumes cultivés, comme les tanins, par exemple, qui apportent la stringence, une saveur qui a disparu, mais que connaissent, par exemple, les Indiens en Inde. Et en plus, ce sont des plantes qui sont extrêmement riches en protéines, beaucoup plus riches même que nos épinards dont on vante la teneur en protéines, puisque le minimum de protéines dans une plante sauvage, c'est 5 mg, pardon, 5 g pour 100 g de plantes. Un épinard, c'est 3 g, et ça peut aller jusqu'à 10 g par plante pour les plantes les plus riches, que sont l'ortie, que sont la marrante. Et donc, sa concurrence, ça peut rivaliser clairement avec le tofu. Et ensuite, il y a aussi toute leur teneur en antioxydants, qui est extrêmement forte, puisque ces plantes, alors là, j'en arrive à la question actuelle, ces plantes, en fait, comme elles poussent dans un habitat dans lequel elles doivent se battre tous les jours, entre guillemets, pour lutter tous les jours contre les ravageurs, les parasites, contre le froid, contre le chaud, contre la sécheresse, eh bien, elles mettent en place tout un bouclier chimique où elles développent des substances qui leur permettent justement de survivre et de se développer. Et c'est toutes ces substances qu'on récupère en les récoltant et en les cuisinant. Alors, on n'est pas un petit clivet, non, puisqu'on les arrose, on les engraisse, voilà. Voilà, toi qui es ingénieur horticole, comment est-ce que tu vois notre rapport humain aujourd'hui, en 2023, par rapport aux végétaux, dans ce qu'on appelle les végétaux sauvages ? Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport entre l'humain et le végétal est encore dans une cohérence ou est-ce qu'il entame une réelle incohérence pour le coup ? Alors, là, tu arrives au fondement de ma décision de quitter mon emploi de responsable d'espace vert pour aller au contact de la nature et au contact des gens. Parce que, justement, il y avait une méconnaissance totale de la biologie des plantes, de leur écologie. Et pourtant, je vis dans un département qui est rural. Mais même dans une petite ville comme Aurillac, les gens ne connaissent plus les plantes en termes d'êtres vivants. Donc, mon objectif, et ce qui est devenu un peu ma mission personnelle, c'est d'aider les gens à renouer le lien avec la nature et les plantes sauvages. Et ce lien, il a été interrompu, on va dire, il y a à peu près 50-80 ans, ça dépend un peu des régions, avec l'avènement de l'agriculture industrielle, de l'agroalimentaire. Enfin, il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'on a coupé ce lien. Et donc, moi, je me suis dit, il faut absolument reconstruire ce lien pour que les gens, en fait, d'une part, reconnaissent les plantes, comme on reconnaît un renard ou une marbre, et encore, ce n'est pas bon à tout le monde, mais reconnaître une plante, c'est comme connaître quelqu'un. On va vers quelqu'un qu'on connaît, on en prend soin, on a envie de découvrir. Donc, la première chose à faire, c'est reconnaître les plantes, les nommer. Et ensuite, en fonction de ces objectifs, des enjeux de chacun, apprendre à les utiliser pour s'en nourrir, pour se soigner, l'idée, ce serait de pouvoir les utiliser au quotidien, comme le faisaient nos ancêtres, et c'est tout à fait possible, sans pour autant retourner à l'âge de pierre. Au contraire, les utiliser au quotidien, on va dire, en complément ou en substitut, de remèdes qui peuvent être coûteux, qui peuvent être difficiles à trouver, dans certains contextes, on l'a connus. Et donc, ces plantes-là, elles nous aident tout simplement à retrouver notre autonomie en chemin vers la nature. Et donc, par rapport à ce que tu dis, je dénote que l'ignorance de ces plantes conduit à l'indifférence pour la plupart des gens. C'est considéré comme de l'herbe, on marche dessus, on la désherbe, on peste parce qu'elle est là et elle nous encombre. Ça, c'est dans le pire des cas. Mais il y a aussi des gens qui ont envie vraiment de découvrir ce qui les entoure avant que tout ne se perde, puisqu'il y a cette menace de l'extinction des espèces qui est véridique. Donc, il y a beaucoup de gens qui me rejoignent en disant, moi, je n'y connais rien, mais j'ai envie de retrouver ces connaissances-là et puis de pouvoir utiliser les plantes pour me soigner. La préoccupation actuelle, c'est plus pour se soigner, de savoir que les plantes ont été utilisées pour la santé à travers l'alimentation avant d'être utilisées à travers l'herboristerie. Le premier soin qu'on peut demander aux plantes, c'est de prévenir les maladies. Et cette activité de prévention des maladies, elle passe par l'alimentation de ces plantes au quotidien. En parlant de plantes endémiques, mais également de plantes sauvages, est-ce qu'aujourd'hui, sur la base végétale, la présence de plantes plus rares est encore existante ou est-ce qu'elles disparaissent considérablement ? Alors, en fait, la problématique à l'heure actuelle, c'est qu'il existe des listes d'espèces protégées. Alors, il y a des listes rouges, il y a des listes nationales, il y a des listes régionales. En fait, ça peut être décliné jusqu'à même l'échelon communal, mais peu de personnes le savent, peu de politiques en ont conscience et le mettent en œuvre. Donc, les listes sont souvent vieilles de 15 ans, 20 ans, et ne rendent pas vraiment compte de l'état actuel des populations de plantes. Et en plus, ce n'est pas le cœur du problème, parce qu'on peut protéger une espèce animale ou végétale si on ne protège pas le milieu dans lequel elle vit. C'est peine perdue. Je prends un exemple, on peut protéger une orchidée rare. Si elle pousse au bord du chemin et qu'un tracteur passe par là et l'écrase, ça n'aura aucun sens. Et encore pire, si on pollue le milieu ou si on y bâtit un parking. Moi, j'ai vu des orchidées pousser dans pleine zone commerciale, sur des parkings, entre les voitures. Donc, en fait, le principal objectif, ça devrait être de protéger les milieux, d'inventorier ces plantes, de les repérer et ensuite de protéger les milieux où elles poussent. Et à partir du moment où on protège ces milieux, les populations peuvent très rapidement augmenter. Moi, dans mon métier de responsable espace vert, déjà en 2004, une préoccupation, on appelait ça la réintroduction des plantes, enfin de la nature en ville. Eh bien, c'était donc de repérer, notamment les orchidées qui poussaient en ville, de délimiter la zone où elles poussaient et ensuite d'adapter l'entretien de cette zone pour que la plante puisse se reproduire. Alors, ça fonctionne de manière très simple. Donc, une fois qu'on a repéré la plante, il faut en fait repousser la tompe ou le fauchage après la date de mise à graine de la plante. Et à partir du moment où elle peut mettre à graine et où on ne touche pas à la plante. En fait, le procédé le plus simple, ça consiste à préserver la plante jusqu'à ce qu'elle ait mise à graine. Et donc, dans ces conditions, elle va avoir tendance à s'étendre sur la zone qui aura été définie comme étant la zone sur laquelle on veut que la population grandisse et se pérennise. Et on peut arriver à des populations de plusieurs milliers d'individus. C'est ce qui se passe notamment sur les zones natura 2000. Ils sont des contrats passés avec les agriculteurs pour qu'ils ne fassent pas rentrer les bêtes dans la prairie ou ils ne fauchent pas la prairie tant que les espèces qu'on veut préserver n'ont pas fait leur graine. Et ça marche très, très bien. Là, tu parles des agriculteurs, mais comment sensibiliser peut-être le grand public ? Parce qu'on voit avec les exploitants agricoles de plus en plus sur le territoire, on voit apparaître des monochamps, une espèce de disparition de haies limitrophes avec vraiment des surfaces agricoles surintensives en plus et qui désherbent tout. Parce que c'est que du pesticide, on ne va pas se faire d'illusions, ce n'est pas forcément de la culture biologique derrière. Donc, comment sensibiliser davantage la population par rapport à ça ? Alors, la population, je pense qu'elle est sensibilisée. En tout cas, les gens qui… Plutôt, les citadins sont plus sensibilisés que les ruraux, c'est clair, parce qu'ils ont tendance à rechercher des informations et à avoir envie de retrouver cette nature. Alors que les ruraux sont immergés dedans, ont l'impression de la connaître, mais c'est une connaissance très superficielle et leur priorité, clairement, passe avant la préservation de cette nature qu'ils côtoient tous les jours. Il faut voir que la vie dans les campagnes est difficile, de plus en plus difficile par rapport au contexte économique. Donc, c'est difficile aussi de demander à quelqu'un de mettre en avant dans ses priorités la préservation de telle ou telle espèce. Donc, il ne voit pas vraiment l'importance puisqu'il la côtoie tous les jours et qu'il a l'impression qu'il y en a beaucoup. Le problème à l'heure actuelle, c'est l'accélération des moyens de destruction à travers la technologie qui envahit les campagnes. La technologie, c'est les tracteurs de plus en plus gros qui font qu'on est obligé d'élargir les routes et donc on fait tomber des arbres qui étaient multiséculaires. On a même des systèmes de GPS et d'ordinateurs intégrés aux tracteurs. Alors, tous ces tracteurs, ils nous viennent du Nord, ils nous viennent des Flandres, la Belgique, la Hollande. Alors, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais là-bas, c'est tout plat. Donc, eux, ils n'ont aucun souci à faire des tracteurs gigantesques, à élargir les routes parce qu'il n'y a plus rien à casser, il n'y a pas de relief. Dans notre moitié sud, on a des magnifiques paysages grâce justement à la géologie. Eh bien, à chaque fois qu'on veut élargir une route, c'est la destruction de milieux très intéressants souvent. Donc, ça commence par des petits trucs comme ça, le fait qu'on est astreint à s'insérer dans un système mondial qui nous envoie toujours plus de technologies et de matériel qui ne nous correspondent pas du tout. Il y a aussi, ne serait-ce que les bergers électriques, qui sont ces fameux fils électriques qui défendent les parcelles et qu'on installe partout maintenant, même dans les vignes, dans le midi, pour se préserver les sangliers, par exemple. Ça, c'est lié à un déséquilibre général de l'écosystème, la pubulation de sangliers, la pubulation des tourneaux. Donc, là, je vois les agriculteurs vraiment le nez dans le guidon. On leur envoie des technologies modernes. Ils les utilisent pour défendre leur culture. Mais il y a besoin d'une vision plus large et, on va dire, holistique au niveau du système global. Et, en fait, il n'y a que cette vision qui peut arriver à sauver cet équilibre. Notamment, là, la principale préoccupation, en tout cas d'un massif central, c'est l'approvisionnement en eau pour le bétail. Et cet approvisionnement en eau, il est directement lié à la présence des arbres et des haies, sauf que les agriculteurs ne voient pas, à l'heure actuelle, l'intérêt de préserver ces... Ils n'ont pas fait la connexion entre le système naturel qui, lui seul, peut rétablir l'équilibre et leurs besoins à court terme. Voilà. Donc, il n'y a qu'une sensibilisation et peut-être une prise en main aussi des citoyens pour entamer un dialogue avec les élus, les agriculteurs. Voilà. Là, c'est pour le côté pratico-pratique botanique. En plus de tout ça, tu proposes, et c'est aussi la thématique aujourd'hui, c'est que tu proposes, moi, tu coanimes des stages de yoga et de découverte du milieu vivant, des plantes. Comment ça se passe ? Comment est née l'idée ? Et en quoi ça consiste, en gros ? Alors, en fait, j'ai commencé par proposer des balades, des animations autour des plantes. Et puis, je me suis dit, ce n'est pas en deux heures de balade que je vais pouvoir apporter beaucoup de savoirs et beaucoup d'informations sur ces plantes. Il me fallait un délai beaucoup plus long, un minimum de deux ou trois jours pour aborder, on va dire, les principaux domaines dans un début de formation vraiment pragmatique. Parce que le but pour moi, c'est que les gens puissent appliquer ces savoirs dans leur vie de tous les jours, devenir autonome. Donc, je cherchais un lieu de stage et en même temps, je ne me sentais pas trop de me lancer toute seule. Voilà, il me fallait un appui, mais je ne savais pas trop encore quoi. Et puis, ça a été une rencontre avec un professeur de yoga dans un autre stage qui parlait d'énergie, justement. Et puis, ça a bien accroché. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut que je réintègre ces plantes, ces plantes sauvages dans une approche de la santé globale. Et pour moi, le yoga, c'était devenu indissociable de ma propre santé puisque ça faisait à l'époque 13 ans que j'en pratiquais. Et c'est ce qui m'avait permis de déjouer toutes les tensions nerveuses qui bloquaient les cervicales, etc. Donc, je me suis dit, le yoga, les plantes médicinales, ça va très bien ensemble. Et le yoga et les plantes comestibles aussi puisque ces plantes comestibles, je les consomme aussi pour ma propre santé. Donc, voilà, le lien était fait. C'était autour de la santé, en fait. Et donc, à partir de là, j'avais envie de décliner trois thèmes. Les thèmes de l'alimentation avec les plantes sauvages. Donc ça, c'est le thème qui est décliné au début du printemps, entre le mois d'avril et le mois de mai et juin. Et ensuite, le thème des plantes médicinales qui, lui, chevauchent le premier, mais est plus intéressant à aborder de mon point de vue, entre juin et juillet. Voilà, parce que c'est là qu'on a une apogée de floraison de plantes médicinales. Donc, beaucoup plus de choix, un éventail beaucoup plus large à montrer. Et ensuite, les arbres, c'est arrivé aussi dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus énergétique. et j'ai eu envie de parler des arbres en automne, parce qu'en automne, les autres plantes sont déjà en retrait. Et par contre, les arbres, eux, éclairent au sens propre du terme tout notre paysage. On a l'impression que la lumière, qu'ils diffusent de la lumière à travers leur feuillage. et je trouve que c'est la meilleure saison pour les découvrir et appréhender tout ce qu'ils ont à nous apporter, en fait. Donc voilà, on est parti sur ces trois thèmes-là, en fait, avec Patrice, mon ami prof, coach de yoga. et Patrice n'y connaissait absolument rien en plantes. Donc il a joué le jeu dès le départ et ce qui est très amusant, c'est que là, c'est la quatrième année où on propose ses stages et Patrice est devenu un expert en plantes. Il se prend au jeu et lorsqu'on fait des ballades ensemble, eh bien, il se permet de dire « Ah, est-ce que ça, c'est ça ? » Ou « ça ? » Et des fois, il fait son petit apport, son petit commentaire en apportant une information que j'ai donnée mais que je n'avais pas pensée à donner ce jour-là. Donc il me complète très bien. preuve simplement que n'importe quel néophyte est capable de retrouver ce savoir qui au départ était transmis de génération en génération par des populations rurales qui n'étaient pas des lettrés, qui n'étaient pas des scientifiques mais qui avaient à force d'observer correctement les plantes avec une méthode intégrée des multiples détails et qui leur permettait donc de valoriser et d'exploiter leur environnement de manière à pouvoir à pouvoir très bien vivre grâce à l'apport des plantes sans devenir pour autant un chercheur un chercheur en botanique. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'on veut étendre son savoir dans d'autres régions, commencer à explorer d'autres régions, là il faut des bases scientifiques un petit peu plus élaborées, ça demande un apprentissage plus rigoureux mais reconnaître les plantes de son environnement proche, ça ne pose aucun problème. C'est accessible à tous. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Alors ça, la santé, c'était la première entrée et en fait, lorsqu'on s'est mis à mettre en place ces stages, on s'est rendu compte que certaines postures de yoga ou certaines activités étaient finalement très, non seulement complémentaires mais étaient un tremplin aussi pour des activités botaniques. Alors, je vais prendre l'exemple d'une activité sur laquelle on s'est, qu'on a découvert avec le même émerveillement, la même joie, c'est par exemple, c'est un exercice qui s'appelle Tratak en yoga et qui consiste à observer. Alors là, c'est un exercice en fait de concentration où les pratiquants sont sur leur tapis de yoga et fixent la flamme d'une bougie. Alors, il faut la fixer sans signer, sans pleurer et l'objectif, enfin sans pleurer, justement, l'objectif, c'est de pleurer pour nettoyer les yeux, purifier les yeux et en même temps, c'est un exercice de concentration. Donc, ce n'est pas aisé à mettre en œuvre. Nous, dans nos stages, on le pratique tous les jours et en fait, j'ai eu l'idée à la fin de cette activité, le deuxième jour, de proposer aux stagiaires de faire la même chose avec une plante. C'est-à-dire, on est sortis, on est sortis de la salle, on s'est mis dans le jardin et je leur ai demandé de choisir une plante sauvage, celle qu'ils désiraient, telle qu'ils les attiraient et de la fixer comme ça pendant dix minutes. Alors, l'idée, c'était bien sûr de ne pas la décrire de manière scientifique qu'on observe une plante de bougies en laissant la pensée passer, voilà, sans l'arrêter. Et les résultats ont été très étonnants parce que d'une part, cet exercice, ils avaient préparé à regarder une plante mais ils la regardaient d'une manière complètement différente que si d'emblée, je les avais positionnés devant la plante et on leur demandait de me la décrire. Là, ils avaient complètement lâché sur le mental et ils sont attachés à décrire des tas de petits détails, le mouvement de la plante, la lumière dans la plante, voilà, des choses complètement différentes qu'on n'aurait pas attendues au premier abord. Voilà, ensuite, il y a la posture de l'arbre, bien sûr, la posture de l'arbre en yoga qui est une posture majeure, on va dire, qui est indissociable aussi de l'entité arbre qu'on découvre au mois d'octobre et notamment, cet arbre, on le décline aussi à travers l'arbre cosmique, le canal d'énergie qui relie le ciel et la terre. ensuite, on a aussi, on fait plein de parallèles avec le corps humain à travers, par exemple, les branches qui portent les feuilles qui oxygènent la terre alors que les bronches nous oxygènent, nous, notre corps, donc entre le corps de la terre qui est oxygéné par les arbres et notre corps qui est oxygéné par nos bronches. Voilà, il y a tout un ensemble d'effets miroirs en fait qui nous permet de passer aussi des exercices du yoga à travers la posture de l'arbre ou de la respiration vers l'entrée en relation avec le grand peuple des arbres qui oxygène notre planète. Ça, c'était la découverte qu'on a faite après coup lorsqu'on a lancé ces stages et qui a renforcé encore, on va dire, ce tandem. Et il y a une troisième découverte dont là, j'ai vraiment pris conscience lorsque j'ai abordé la question de l'énergie et des arbres et puis ensuite, de plus en plus, l'énergie et les plantes, les plantes herbacées, les fleurs, c'est la question du lâcher prise ou lâcher prise du mental pour pouvoir se relier justement aux autres créatures. Et là, je le découvre de plus en plus ce lâcher prise à travers les savoirs des peuples racines des autres continents, notamment, j'ai lu un ouvrage sur les indiens Kagaba en Colombie. Donc eux, ils s'adressent directement aux occidentaux en disant, mais avec votre activité, la cérébrale, votre tête pleine de pensées qui s'entrechoquent, vous créez une véritable perturbation autour de vous qui vous empêche de rentrer en relation avec les autres êtres vivants. Lorsqu'on traverse une forêt avec la tête pleine de ses préoccupations, très terre à terre, en fait, on n'est pas du tout à même de rassembler les autres êtres vivants autour de nous, on les fait fuir. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, le yoga est d'autant plus important pour nous apprendre ce lâcher prise, ce lâcher prise sur le mental et être dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas essayer de ne plus penser à ce qu'on a fait, ne plus penser à ce qui va arriver demain, mais être juste là au contact de ces plans qui, elles, ne bougent pas, ne peuvent pas se déplacer et sont juste en train de vivre ce qu'elles vivent. Et puis, à la base, le yoga, c'était pour dénouer les tensions, pour que l'esprit et le corps soient plus en relation et donc, à même de donner et de recevoir. Donc, voilà, là, on est allé au bout de quatre ans un peu au bout de, enfin, au plus loin qu'on pouvait aller au niveau de la relation entre le yoga et la botanique, dans la mesure où maintenant, ça nous confirme dans notre choix et ça ouvre des possibilités, enfin, ça nous incite à ouvrir d'autres possibilités pour être le plus possible dans l'accueil, en fait, de tout ce que ce système vivant peut nous envoyer comme information et donc, à nous maintenant encore de développer ça. Alors, Véronique, par rapport aux stages, où est-ce qu'on peut trouver ces stages ? Où est-ce que tu les proposes ? Alors, en fait, moi, j'ai un site internet qui s'appelle l'herbier des volcans. Au départ, c'était, j'avais décidé d'en faire une sorte de vitrine pour tout le public qui participe donc à mes activités, retrouver les plantes dont je parle à travers toutes les photos que je prends sur le terrain pour les explorations botaniques et donc, sur ce site, il y a des onglets qui correspondent donc aux principales activités que je propose et notamment les stages sont déclinés avec les dates et une partie des informations qui concernent le programme. Donc, le programme 2024, je vais le mettre en place dans le courant du mois de décembre à peu près en termes de date, on va dire, sur le site. Mais d'ores et déjà, il y a le descriptif des stages de l'année précédente, donc les stages yoga et plantes, mais il y a d'autres stages aussi qui sont proposés plus axés sur l'alimentation santé avec les plantes. Il y aura deux nouveaux stages qui vont être proposés cette année, on n'y aura pas de yoga, mais il y aura aussi certainement un autre stage yoga qui va apparaître qui n'était pas encore décliné, qui sera sur une semaine environ, toujours dans la montagne, avec, on va dire, un aspect un peu plus un peu plus route. Voilà, on a eu envie de faire quelque chose entre camping, un peu plus, encore plus proche de la nature, on va dire. dans un lieu qui est très, très chouette avec un magnifique paysage dans le monde du Kampal. Et donc, les dates, grosso modo, c'est un stage au mois de mai, un stage au mois de juin, un stage au mois de juillet. Toujours notre stage arbre au mois d'octobre et j'aimerais beaucoup décliner, ça fait deux ans qu'on y réfléchit, un stage exclusivement dédié au bain de forêt, donc, où là, alors le bain de forêt est à la façon japonaise, le sherry nioku, qui est une véritable thérapie qui se raccroche à la sylvothérapie et peut-être ce stage verra le jour au mois d'août. Voilà, beaucoup, beaucoup de projets sur ce site et ensuite, j'ai un compte Instagram que je viens juste d'initier, donc, il y a encore peu d'abonnés, mais j'espère qu'il va grossir, qui était plutôt destiné au départ à l'alimentation santé et à les plantes sauvages, mais je pense que je vais l'ouvrir, je vais le reconfigurer en le dédiant à l'ensemble des stages concernant les plantes sauvages, en fait. Voilà, mais voilà, si tu veux aller voir, alors je m'étais amusée à lui donner un nom, ça s'appelait Wild Veg Food, WVF, voilà, je m'étais amusée avec ce nom-là, mais voilà, c'est quelque chose que je vais relancer tout de suite. De toute façon, toutes les descriptions et tous les liens vers ton site seront sur le site antennedoc.fr avec le replay de l'émission, bien sûr. Au niveau actus, est-ce que tu as des conférences, des stages, on a vu, c'était par rapport au planning, est-ce que tu as des conférences, des interventions projetées pour fin 2023, 2024 ou pour le moment, tu laisses remplir au fur et à mesure le calendrier ? Alors, mon activité démarre vraiment à partir du mois d'avril, ceci étant, depuis deux ans, avec le café associatif L'Arrosoir à Fijac, on réalise des micro-conférences, on va dire, voilà, j'effleure le sujet, je donne les pistes sur un thème donné. Ça a été l'alimentation avec les plantes sauvages, ce que les plantes sauvages nous apportent, j'ai parlé des antioxydants notamment, ça a été, il y a eu un sujet sur les arbres également, c'était les arbres à travers, à travers, on va dire, la mythologie scandinave, il drasile, la vision de l'arbre cosmique, voilà, j'ai fait quelques petites conférences exposées à L'Arrosoir et là, je comptais leur proposer d'en refaire, donc en début d'année, en février-mars, sur le thème de l'arbre toujours, et puis certainement sur le thème des plantes médicinales, mais c'est pas encore précalé, mais voilà, donc si tu suis l'actualité de L'Arrosoir, à Fijac, il y aura certainement quelque chose à ce sujet. En tout cas, merci infiniment, Véronique, de toutes ces belles informations et de tout ce que tu mets en place pour essayer de sensibiliser le plus possible la population locale, immédiate, mais également extérieure à l'importance de nos végétaux et de quelle manière en prendre soin en nous ressentant également. Je te remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Je suis une belle joie pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les descriptifs seront sur le site internet antennedoc.fr. De toute façon, on aura l'occasion de se retrouver très prochainement sous d'autres formats peut-être, je l'espère. C'était Daniel en compagnie de Véronique Garcia pour l'émission Fenêtres sur soi. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et du sourire dans votre tête. À très vite. Au revoir. Au revoir. Très belle saison à vous avec la nature.